Avant de donner naissance à cette superbe guitare, Quentin est allé faire son marché dans un petit village de l'heure, à Bernouville, chez M. Koffer. Il en est revenu avec deux planches d'aules pour le corps de la guitare, une d'érable hondée pour le manche et une de palisandre indien pour la touche. Et c'est ici, dans cette salle de travail, que nous allons vivre une bien étonnante transformation. Les deux planches qui vont constituer le corps sont rabotées avant d'être collées. Et le bébé prend forme. Une précision millimétrique sur le manche. ... ... ... Le gabarit est le défonceur. Ce sont d'excellents outils pour rainurer le manche et y loger le trothrod, pour détourer le corps, pour creuser le logement de l'électronique. Et pour détourer le manche. Le travail de la touche en palisandre indien peut alors commencer. Minutieusement, il faudra venir sloter, c'est-à-dire creuser patiemment des rainures sur la touche pour y insérer les frettes. Le trothrod, précédemment évoqué, est alors inséré dans le manche. Il servira à stabiliser celui-ci, soumis à la très forte tension des cordes de la guitare. Il servira à stabiliser l'électronique. Il servira à stabiliser l'électronique. Esthétisme et ergonomie feront le bonheur du guitariste. Il servira à stabiliser l'électronique. Il servira à stabiliser l'électronique. C'est parti ! 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 C'est parti !